Musique Bonjour Youtube, aujourd'hui on découvre deux nouveaux jeux, on les déballe ensemble Les deux nouveaux jeux de Mathieu Boucher et Laurent Walter à l'origine du site monécole.fr Nous avons deux jeux, nous avons le premier multi-héros qui parle de table de multiplication Et nous avons aussi Il était temps, un jeu de grammaire Allez, on ouvre ça de suite ensemble On déballe ça ensemble, on commence par Il était temps, allez c'est parti Donc petit R à Tom, deux autocollants à découper sur deux cartes On verra ça après Donc nous avons un premier paquet de cartes Terminaison passée Passée terminaison Verbe Donc hop Avec les terminaisons du passé Plusieurs verbes Là ça va être la pile verbes ici Avec des plusieurs verbes Nous avons aussi La pile sujet Hop Et Ligne du temps Le pouvoir de l'enchanteur Et coupe dragon grotte Écuidor sorcière grotte Coupe ma cheveux, etc. etc. Alors certainement quelques familles Et on va regarder dans le deuxième paquet Alors comment il s'ouvre ? Celui-ci Je suis un peu gauche Et voilà, c'est y est, j'ai trouvé Donc Numéricart Ça à mon avis c'est de la pub Avec le petit bureau, matériaux, rélectures, jeux éducatifs Effectivement Utilisez-le Ils sont indispensables sur mon blog Les indispensables Tous les jeux Et les règles Alors hop On met les règles de ce côté-là Les compléments de verbes Ça c'est bien, c'est pas marqué COD ni COI Les terminaisons du futur On avait ici Les terminaisons du passé Les terminaisons du futur Futur terminaison Hop Et on a aussi le présent Donc présent, passé, futur Et voilà Et on a déballé tout le jeu Donc Hop Ici nous on va avoir la petite règle Donc Il est possible de ne jouer qu'avec le présent Le temps ou le passé ou encore le futur Dans ce cas effectivement Il faut garder que les cartes Terminaisons du temps souhaité Et on écarte aussi les cartes ligne du temps Oui forcément Et après le jeu complexifié On peut jouer à 5 voire à 6 chevaliers Dans ce cas les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur Possibilité bien sûr de ne pas utiliser toutes les cartes Pouvoir de l'enchanteur Avec une seule carte La partie sera héroïque Alors Fin du tout Effectivement Voilà donc Je vous mettrai le lien De la règle Et une vidéo Qu'a tourné Lorrain Sur mon école Pour expliquer Tout cela Voilà donc Le pays est en danger Les attaques conjuguées de la sorcière du mage et du dragon Mettent en péril l'unité du pays Les chevaliers les plus aguerris ont été missionnés par le roi Pour réaliser des quêtes Après plusieurs jours de lutte Ils décident enfin de se rencontrer Pour coordonner leurs attaques Il était temps Le jeu se déroule pendant cette réunion Au cours de laquelle Chaque chevalier dévoilera l'objectif déjà réalisé Celui rempli aujourd'hui Et enfin celui du lendemain Voilà donc Les cartes ici Les cartes chevalier Voilà donc La règle du jeu est quand même en 10 pages 10 petites cartes Dans l'ordre Mes élèves les découvrent La semaine prochaine Hop En tout cas Ca donne envie d'y jouer J'ai vraiment envie De le faire tester à mes élèves Je vais ranger tout ça Et on va s'occuper De l'autre jeu On passe maintenant à multi-héros Donc un jeu de mathématiques Et de table de multiplication C'est parti Alors cette fois-ci On a des petits diamants Des petits gemmes On a 3D Et on a des cartes Alors regardons tout ça Alors les cartes J'ai toujours des grosses difficultés Pour les ouvrir Voilà on y arrive Hop Tac Alors Éboulement 21 Voile 9 Chute de météorique 72 Epidémie 15 Éclope 76 Donc Voilà On a Des cartes Et je suppose Ici Tac Que de l'autre côté On a les tables de multiplication 7x7 Donc 49 Tsunami etc Ça va correspondre à quelque chose Ok On va mettre ça de ce côté là On a des cartes Table de 1 Table de 2 Table de 3 4 5 6 7 8 9 Ok Et on a des cartes Avec Ici Les petits diamants Qu'on retrouve Et là on a toutes les règles du jeu Ah on a un mémo Avec toutes les tables Un mémo Et on a les règles du jeu Alors La terre est en danger car elle doit faire face à de nombreuses menaces Recruter des super héros Utiliser leurs pouvoirs Récupérer des gemmes Une source d'énergie Donc Ici Une source d'énergie qui démultiplie la puissance des super héros Écartez plus de menaces que vos adversaires pour devenir le sauveur le plus reconnu Mise en place donc 3 piles équivalentes Chaque paquet est retourné face visible Les cartes super héros Alors les cartes super héros ça va être les tables je suppose Elles doivent être ici Donc là le 4 c'est Tétramas Pentéro Examen La triplette etc etc Les cartes super héros voilà Et les gemmes sont regroupées et forment la mine Ok On définit le premier joueur qui prend la carte réserve de gemmes Ici le premier joueur Les autres prennent une carte réserve de gemmes Ça c'est une réserve Donc on a 10 Donc ça c'est la mise en place en images Donc effectivement toutes les tables voilà On a tous les numéros il faut trouver les Tous les noms repartons Et il faut trouver les tables qui correspondent Lors de chaque phase du tour Le joueur peut activer le pouvoir de ses super héros Voire carte de pouvoir Voilà Donc au début on recrute Phase 1 Ensuite Le joueur obtient 8, 9 et 6 au dé Il pourra alors obtenir 3 résultats de recrutement différents Voilà il va recruter des pouvoirs ici je pense Le pouvoir d'astronautes à la dérive Le pouvoir des boulements etc Et donc à chaque fois il pourra recruter des gemmes On ne peut pas recruter On peut recruter aussi des super héros Même s'il est disponible dans une équipe adverse En fonction des tables je suppose Si il choisit 54 il pourra recruter le héros 5 à côté que j'aimerais C'est quand même un petit gymnastique à mon avis à mettre en place Après il y a des attaques Et des fins du tour du jeu Voilà Et les pouvoirs Donc permet de dérober un gemme à son adversaire quand on lui vole un super héros Le pouvoir d'appliquer une deuxième fois le pouvoir du super héros Et enfin on peut protéger son super héros qui ne veut pas être recruté par un autre joueur grâce à un bouclier Donc les cartes de bouclier doivent être là dedans je pense je suppose Il va falloir que j'essaye avec mes élèves pour Mon compte et bon la numérique cards etc Le jeu que vous connaissez déjà Il était temps le nouveau que je vous ai présenté tout à l'heure Et bah écoutez Deux super jeux On va tester tout ça Et on va voir Si ça va plaire à mes élèves Bon il n'y a pas de raison Et puis en tout cas on va voir si Si on y arrive surtout Il y a l'air d'avoir une petite prise en main Je vous mettrai la vidéo de présentation de Laura En lien sur le blog Ou dans la description Voilà aussi Et voilà C'est rangé C'est prêt testé Il est temps de vous laisser Merci d'avoir vu ce déballage Maintenant on teste avec les élèves Et on fait bientôt un point sur le blog Avec le ressenti des élèves Mon ressenti Ce que j'ai pensé des jeux Et si ça vaut le coup pour vous De vous les procurer sur le site de monécole.fr Je crois qu'ils sont de l'ordre d'à peu près 20 euros chaque jeu C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve très bientôt dans ma classe Pour parler d'autre chose En tout cas je vous souhaite une bonne journée Et on se dit à très vite sur le blog Et sur la chaîne YouTube Allez ciao 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 Ciao